Amis randonneurs, bonjour ! Nous voici aujourd'hui basés à Montbasiac et nous partons pour une balade d'une vingtaine de kilomètres. On va aller voir le village de Bouniaguet. On va passer par le château de Bridoir, donc une super balade en perspective. Malgré un temps de moins 6 degrés, nous avons un magnifique soleil. Allez, c'est parti, amis randonneurs ! Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti ! C'est joli ! C'est tout joli ! Waouh ! Superbe l'église ! L'église Saint-Martin primitive de Montbasiac, détruite pendant les guerres de religion, est remplacée en 1607 par un temple détruit à son tour sur ordre royal en 1682. L'église actuelle, reconstruite à la fin du règne de Louis XIV, n'occupe pas le site de la primitive chapelle de Saint-Martin. En effet, l'ancienne paroisse se trouve sur le site où est élevé le château, que nous allons voir ensuite. Vers 1550, le château est construit d'un seul jet par Charles d'Aïdi sur un plan très simple. Un rectangle, cantonné aux angles de quatre grosses tours circulaires. L'accès se fait par un pont fixe à deux arches. Des défenses sont prévues, machicoulis, meurtrières, créneaux et chemins de ronde. Le huguenot Louis de Bouchard d'Aubeterre achète en 1607 le château, qui devient en 1666 la propriété de Pierre Barreau. En 1685 est signé l'édit de Fontainebleau. L'édit de Nantes est révoqué. La veuve de Pierre Barreau abjure le protestantisme pour devenir catholique. En 1777, François Hilaire de Bacalant achète le château. En 1790, il devient maire de Montbasiac et abandonne sa particule. Le château traverse la Révolution française sans dégâts. En 1960, le château est acheté par la cave coopérative de Montbasiac, qui commercialise le vin de ses 25 hectares de vignes qui entourent le château. Le château devient ensuite amusé. Nous partons en direction Bouniague. Bouniague, Bouniaguesse, je ne sais pas. Bouniague. Bouniague, allez. Le lac est entièrement gelé. Allez, on continue à suivre Bouniague. Bouniague-Bourg à 4 km. Et nous sommes toujours. toujours sur le GR6, donc on continue sur le GR6, toujours direction Bouniag, dans le parcours à trois kilomètres. Nous arrivons à Bouniaguer, Bouniag. C'est parti ! La construction de l'église néo-gothique de Bouniaguer date du XIXe siècle. Elle est l'œuvre de l'architecte Robensien de Bergerac et présente un clocher Porsche caractéristique de ce style. Là, nous avons l'arrière de l'église avec des chouettes vitraux. C'est parti ! Elle est beau ! On tourne par là ! Musique 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 J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Le château médiéval a vu sa construction s'échelonner du XIIe au XIXe siècle. Un opidium romain dut être à l'origine du château actuel. Bridoire apparaît pour la première fois en 1150. Dans la deuxième moitié du XIIIe siècle, Bridoire est devenue une co-seigneurie, tenue par les Moria qui les obetèrent, vassaux de Marguerite de Turène. Durant la guerre de Cent Ans, c'était un repère de pillards. Sous la famille de Ponce, vicomte de Turène, Bridoire appartient au Roquefort. Puis par le jeu des mariages, le château est passé au Pardaillan en 1565. Lors des guerres de religion, la place tomba aux mains des protestants et fut détruite en 1568. Le château fut reconstruit sous Henri IV, mais en 1649, il est assiégé et démantelé sur les ordres du duc d'Epernon. Et il sera de nouveau restauré. Un siècle plus tard, la propriété est morcelée entre différentes familles. Le château a été très restauré vers 1890 par la famille Foucault, jusqu'en 1939. En 1939, Bridoire fut vendu à un industriel suisse, puis cédé en 1978 à une société sénégalaise. Mais inhabité, sans gardien, le château devient rapidement la proie de visiteurs mal intentionnés. Les voitures particulières circulent dans la cour et chargent au fil du temps les meubles, tableaux, tapisseries. Il devient le lieu de fête clandestine. Le risque d'incendie est grand. Les gendarmes s'interrogent, alertent le gérant, mais celui-ci ne sont pas préoccupés par son bien. Et en dix ans, le château a subi plus d'outrages qu'il en a connus au cours des trois siècles précédents. En 1988, l'architecte des bâtiments de France demande un classement du château, en vain. Une association, sauvegarde du château de Bridoire, est créée en 1989. Elle va lutter jusqu'en 2003, où enfin a lieu l'expropriation. Dès 2005, les travaux de toiture débutent, puis 2008, les murs d'enceinte, etc. Et enfin, en 2011, Bridoire a un nouveau propriétaire, la famille Guillot, qui continue la restauration et l'ouvre au public en juillet 2012. Le château est sauvé. Propropriété privée, propriété privée, propriété privée. On avait un doute, propriété privée. Attention, parlons bien. Propriété privée. Non mais le mec, il est fou. Regarde là-bas, il y a encore un autre. Propriété privée. On est dix mètres. Voilà, au loin, on voit bien Rufignac de Sigoules et son église. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501